Salut la gang et bienvenue à ce 64 faits secrets et anecdotes sur Matmers Gaming! Bonjour tout le monde! C'est vraiment plaisant de vous voir ici aujourd'hui. Je suis Mathieu Mercier et nous fêtons les 1000 abonnés de la chaîne! Woohoo! Je sais pas si c'était quoi ça, mais je sais pas si on l'a refait ou... Nous fêtons les 1000 abonnés de la chaîne. En fait, je suis rendu à 1028, je crois. Donc, 1028 fois, merci tout le monde. Dans ces vidéos-là, on se répète un peu tout le temps, on répète tout le temps les mêmes affaires, comme... Oh mon Dieu, 1000 abonnés! Je pensais pas me rendre là! Je pensais pas que mon contenu allait plaire autant! Puis toutes ces niaiseries-là, on les redit parce que c'est vraiment trop vrai. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Merci. Merci d'être là. Ça fait un bon moment que c'est prévu, en fait, ce 64 faits-là sur Madness Gaming. Je m'étais tout en 10 quand il y a 1000 abonnés. J'allais faire cette vidéo-là. Et nous voilà! Donc, voilà. Partons sans plus tarder, tout le monde! J'aime bien ça, faire ça. Je sais pas pourquoi. Je le fais tout le temps. Ça rentre! Yeah! Donc, la chaîne YouTube a débuté un soir que moi et les gars de PGM Plays étions supposés faire des Let's Play. Mais à la dernière minute, ils ont choqué, les hosties. Donc voilà, un peu frustrés, mais surtout enthousiastes à l'idée de faire des Let's Play, j'ai débuté moi-même, tout seul, dans ma chambre, le Nozlock Challenge de Pokémon Verfeuille. Et la première vidéo qui a été mise sur cette chaîne, c'est la première partie de ce Nozlock. Le 21 septembre 2014, exactement. Je considère ça un peu comme la grossesse de Madness Gaming. Même si ce play-tout-là devait être vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Je l'ai pas réécouté depuis, mais j'ose vraiment pas y aller. Bien le bonjour tout le monde! Et bienvenue à mon premier Let's Play en solo. Je m'appelle Mathieu Mercier. J'ai une chaîne de Let's Play avec deux autres gars. On a joué à Pokémon Jaune, mais on l'a jamais complété. Donc, pour vous, aujourd'hui, je joue à Pokémon Verfeuille. Le Nozlock Challenge de Pokémon Verfeuille ne fut jamais complété à cause d'une perte de sauvegarde. Stuplatte! Puis aussi, il y avait personne qui a regardé. Alors, ils pensaient que c'était une grossesse assez pénible. Genre, comme si je buvais puis je fumais des tops à côté. Puis une fois de temps en temps, je m'injectais du Pepsi dans le bédon. Le premier vidéo scriptée de la chaîne fut le top 15 des meilleurs jeux de Nintendo 64. Que je considère vraiment comme l'accouchement de Matt Merce Gaming. Le 9 décembre 2014, Matt Merce Gaming a perdu ses os. Cette vidéo-là fut montée entièrement, je parle entièrement, avec Movie Maker et Photofiltre. Et disons que c'était des temps très durs. Le premier tiers de ces jeux de Mario complètement merdiques fut monté de la même façon. Jusqu'à temps que je me choque, je suppose, puis que je change de programme parce que j'étais vraiment écoeuré. D'ailleurs, je considère ces jeux de Mario complètement merdiques comme vraiment la naissance de Matt Merce Gaming. Là, le bébé est sorti, il braille puis on coupe la corde puis tout. Oh my God, que Todd a l'air d'apprécier son apparition dans ce jeu-là. Ou peut-être qu'il capote un peu à cause qu'ils ont oublié de lui mettre une main. Il me fait penser à Martin Deschamps. La troisième vidéo scriptée de la chaîne, Théorie sur Pokémon numéro 1, s'appelait à l'origine 5 théories sur Pokémon, car elle comptait 5 segments. J'ai dû vite changer de nom pour Théorie sur Pokémon numéro 1, car un youtubeur nommé Didi... Didi Chandouidoui avait déjà une série qui s'appelait 5 théories sur... Ou au petit point. Puis je me suis fait dire en tabarnouche. Je me suis fait carrément accuser de plagiat et pour tout vous dire, c'est de ma faute. Ce petit incident m'a appris qu'il faut toujours faire des recherches intensives avant de publier une vidéo. Et pour tout vous dire, guys, Théorie sur Pokémon numéro 1 est la vidéo que je déteste le plus sur ma chaîne. C'est absolument cringe. Ça, c'est le moment où on a découvert que le bébé était mort. J'ai parlé brièvement de PGM Plays tout à l'heure. En fait, c'est une chaîne de Let's Play créée en janvier 2014 et il y a de cela 5 ans et quelques mois. Que le temps passe vite! J'y partage la vedette avec Raphaël Hébert et Frédéric Mador, deux bons amis. Tous les deux ont joué différents rôles dans les revues de Wii Sports et de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, respectivement. Mon playthrough préféré sur PGM Plays, ça doit être Mario Partez 6 avec Raph. C'était quand même assez pissant. quand je me souviens des bons moments là-dessus. Hé, Christ, mon gars, allons bien vite! Hé, 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 NON! Hé, NON! QUOI? Hé, NON! Hé, voilà! Hé, t'as duul, toi! Puis sinon, peut-être juste en dessous, notre playthrough de Mario Sunshine. Hostile bon jeu. Christ que c'est bon, Mario Sunshine! Ça va bien, nous, regarde. On est tout à l'heure de temps. Oh! Bien smooth. Même Mario était content. Ben, non! Ben, non! Ben, non! What? T'as-tu fait ça, Paul? Oh, qu'est-tu de merde, Mario? T'es donc un jambon! Et mon épisode préféré est sans contredit, la partie 11 des evenmatchs de Super Smash Bros Melee où je vire complètement batshit crazy, guys. Si vous voulez voir, moi qui rage à son napogée, à son potentiel le plus absolu, c'est la vidéo qu'il faut aller voir. Bon, sur PGM Plays, j'ai complété moi-même deux jeux à mon actif, Luigi's Mansion et Kirby's Dream Land. Et aussi, j'ai grandement contribué au playthrough de Super Mario Sunshine et des Simpsons et Tenron. Parlant des Tenron, il y a pas si longtemps qu'il y a comme... l'automne passé, j'étais en train d'écrire une revue sur le dit jeu. Malheureusement, c'est arrivé pas mal au moment où je perdais ma motivation pis la revue fut jamais complétée. Fait que je me suis retapé cet hostie de jeu-là pour rien. Un bon jeu, là, mais crissement chic, parfois. Présentement, PGM Plays est dans un état plutôt végétatif, je dirais. Il y a vraiment plus rien qui sort, en fait. Fred étant rendu à Montréal pis tout. Mais sachez que notre trio se voit encore à l'occasion et regarde PGM Plays avec beaucoup de nostalgie. Et si vous voulez jeter un coup d'œil, pourquoi pas, il y a au moins 500 Let's Play variant de médiocre à pissant sur la chaîne qui traine, donc gâtez-vous. Bon, ok, guys, assez parlé de PGM, ça doit y sciller dans les oreilles, tout ça. Parlons un peu des origines de la chaîne. Le premier script écrit pour ce qui allait devenir Matmers Gaming est en fait une rétrospective sur la série Pikmin, jamais finalisée. Cela dit, la dernière modification du texte remonte au 15 août 2014, ce qui veut dire que j'avais l'intention de faire des vidéos scriptées bien avant que la chaîne soit lancée. Ah, je m'en souviens encore. J'écrivais ça sur le portable de mon père, tout seul, dans ma chambre un samedi soir en buvant de la bière avec une toune de garou dans le background. C'est des temps très durs, ok? Le second script sur lequel j'ai travaillé était aussi une rétrospective, cette fois-ci sur un de mes jeux de Nintendo 64 préférés, Banjo-Kazooie. J'ai encore quelques narrations qui traînent sur mon ordi, par contre. Ceux qui ont écouté l'hommage à ma chambre ont pu en avoir un extrait. Puis pourquoi pas un autre, tant qu'à faire, pour le fun. Non, mais c'est hallucinant, là. Si on compare le nombre de mouvements que Banjo-Kazooie offre comparé au vrai gros plateformer de... comparé au vrai gros plateformer de l'époque, Mario 64, Banjo-Kazooie se place bien loin devant. Et que ça n'a mal vieilli, tout ça. Fait plutôt intéressant, l'intro que j'avais faite pour cette rétrospective a été largement réutilisé pour mon vidéo Le Noël de Mormi, que j'avais produit pour le temps des fêtes 2016. C'est ce que j'appelle se recycler. Il n'est vraiment pas rare que je prenne des idées ou des sketchs et que je les retravaille pour un autre projet. Un autre exemple de recyclage de vidéos est le clip de la Mario Party Life que j'avais en fait prévu pour une revue de Mario Party 8. J'avais pas grande idée pour la revue à part faire une revue, évidemment. Puis le clip de rap. Fait que finalement, j'ai juste give up la revue puis j'ai fait un clip de rap. Non, là. Essaye, raconte-moi une blague. Pourquoi? Raconte-moi une blague. Je ne peux pas me connecter en ce moment. Réessayez plus tard. Ben oui, crise de conne. C'est ça, hein? C'est une petite bonne joke, ça. Ha ha ha! Guys, vous allez m'excuser pour le petit changement de plan des fois. Ça doit être comme pas le même plan tout le temps. Parce que mon hostie de batterie de camp, ma hostie de cassus, il faut que je la recharge à genre chaque 10 minutes pour vrai. C'est la pire scrap. OK, fait numéro 14. En moyenne, une vidéo me prend entre 30 et 40 heures à produire. Si la production va bon train. Et les vidéos les plus ambitieuses peuvent prendre le double. Juste pour vous dire, la revue concept sur Wii Sports a pris près de comme 3 mois à produire. En repensant, on savait pas qu'or ce qu'on faisait, c'est-tu. Puis la moitié de l'équipement était pas en moins. C'est un projet plutôt ambitieux, en repensant. Comme je le répète souvent, un épisode de Matmers Gaming est scripté. Rien n'est improvisé ou presque. Et tout commence par un bon texte. Puis un bon texte peut être vu des dizaines de fois avant d'être à mon goût. prenant des mois, voire des années à prendre jour. Comme ce 64 fait. Un autre bon exemple est la revue de Paper Mario Tars on the Door que j'ai comme revue au moins 15 fois. Je voulais tellement que ce texte-là soit parfait. Un texte peut également prendre du temps à voir le jour car j'ai plusieurs textes en préparation à la fois pour qu'il y ait un bon roulement. Ben, je veux dire pour qu'il y avait un bon roulement parce que là, c'est en ça qu'il n'y a pas de roulement pantoute. Simultanément à l'écriture, je joue au jeu en m'assurant de prendre des notes. Généralement, je garde un calepin à côté de moi et je note tous les points qui me passent par la tête ou les moments cocasses qui pourraient me servir pour faire une blague dans le vidéo. Et comme l'amenseur compulsif que je suis, bien, j'ai gardé la majorité de ces notes-là dans ce duo-tagne ici pour aucune hostie de raison. Hein? Whatsoever. Pour les revues complètes, j'essaie le plus possible d'enregistrer la majorité du jeu que je découpe en petites parties. Pour ce faire, j'utilise le Elgato version originale. J'ai choisi cette version car elle peut aussi prendre des signaux composites et S-vidéo. La HD60, la plus récente, elle, elle a pas ça. Hein? Parce que qui enregistre des hosties de jeux rétro anyway? Hein? Là? Fait cocasse, parfois, pour jouer à du rétro, faut que je passe le signal à travers un splatter pour voir l'image à mon écran. Pis c'est weird parce que des fois, ça marche sans pis d'autres fois, non. En tout cas, c'est toujours mieux que ce petit scrap-là. Par contre, mon système n'était pas parfait. Je sais pas si c'est le Elgato qui fait défaut ou mon ordi qui manque de puissance, mais parfois, les fichiers se retrouvaient complètement corrompus et inutilisables. Et quand tu perds environ 15 à 20 minutes de footage dans une revue, ça fait chier. Une fois qu'on a notre texte de feu et nos footage de jeu, on peut passer à l'enregistrement des narrations et des scènes en live action. Pis oui, c'était prévu que ça rime de même. J'ai toujours aimé les sketchs, les intros et tout, mais par contre, j'aime moins les narrations. C'est qui peut être vraiment frustrantes parfois. Ça paraît pas, mais dans des vidéos, j'étais vraiment rendu à bout. Cris que je me remonte dans la vie, ça a pas d'allure. Après avoir tout enregistré, vient un bout que j'adore, mais aussi que je déteste parfois, le montage. Le montage est vraiment là où tout prend son sens. C'est là où ce que je voyais dans ma tête en écrivant mes niaiseries prend finalement vie. Mais c'est aussi ici que tout peut chier dans la pelle. Tout ça à cause de... Ouais, mon ordi s'en vient vieille un peu. Merci quand même, mon oncle Jean-Guy. Le logiciel que je me suis procuré pour remplacer Movie Maker nommé NCH, vidéopad, je le dis tout le temps comme à l'envers, en tout cas, peu importe, est pas mal, mais pas parfait. Par exemple, quand je bouge trop rapidement ou subitement un objet graphique sur la timeline, ça a tendance à cracher parfois. Surtout quand la timeline s'en vient bien remplie, là. Également, les petits textes et numéros que je mets à l'écran des fois ont tendance comme à changer de place légèrement à chaque fois que je réouvre le projet. Puis, pour un 64 fait, ça gosse en tabarnak. C'est des petits défauts comme ça qui rendent le montage parfois vraiment frustrant. Je crois que le pire montage que j'ai eu à faire, guys, a été le 64 fait sur Star Fox que j'ai sorti en mai de l'an dernier. Vous avez pas idée à quel point ça a été pénible ce style de montage-là. Ma vieille ordi a jamais autant rushé. Et c'est pour ces quelques raisons que je me suis procuré un nouvel ordinateur il y a pas longtemps. Je veux plus jamais avoir à revivre ce calvaire-là. Plus jamais. Parlons un peu de branding, guys! Parce que toute bonne chaîne YouTube sauf la mienne a un bon branding. Le logo de la chaîne, le petit bonhomme qui court vers vous avec un air convaincant, est en fait pris de Pokémon Platinum. Je l'ai modifié quelque peu en changeant ses couleurs et son chapeau. Vous m'en excuserez, j'espère. Surtout Nintendo, le don-dessous, please. Je vais m'acheter un PC pis plein de Steam Sales. J'ai pas une scène, sérieux. Les fans finis se rappelleront que ce n'est pas le premier logo de la chaîne par contre. Le premier logo de la chaîne est en fait celui-ci. Un petit traceur Pokémon que j'avais rip-off directement de Pokémon Script Project. Un kit pour créer des jeux de Pokémon sur RPG Maker. J'en avais changé des couleurs pour ce fameux vert et il avait fait ma mascotte. Je faisais des hosties de beaux jeux de Pokémon et tout. Ma région s'appelait Phantom, ça débordait de créativité. Écoute ben mes noms de ville, toi, ok? Val Prairie. Ça, c'est la starter. Ville starter. Val Prairie. Bonne brise. Elle sent bon là-bas. Bonne brise. Pied des montres. C'est bon, ça. C'est un pied d'une montagne. C'est bon. Bon, ça. Cap sur sable. Ça, c'est dans le désert. À coste-cité. Ça, c'était comme une ville côtière avec des bateaux pis tout, genre. Ville arctique. Ça, c'est dans l'Arctique. En tout cas, you get the point. Pokétropole. Ça, c'est comme la métropole. Pokémon. Je peux pas craindre, il y a personne qui a pensé à ça encore. Pokétropole, c'est donc ben bon. Fucking Christ. Les gars, ça, ça va? Pokétropole, acheter du linge chez Loulouse. Écoute celle-là. Saint-métamorphe. En anglais, ça aurait été San Vito. Et le meilleur pour la fin, Ville au vent. Parce que ça ressemble à Vol au vent. Pis ça, c'est bon en tableau. Au départ, j'uploadais mes vidéos sur mon compte personnel que je prenais pour regarder des vidéos, commenter ou whatever. C'est pour cette raison que j'ai pas d'absolonyme comme certains youtubeurs. C'était juste Mathieu Mercier. Éventuellement, j'ai rajouté un tiré gaming pour situer les gens un peu parce que j'avoue que Mathieu Mercier tout seul, c'est pas indicatif ben ben. C'est-tu un show de cuisine? C'est-tu un show de prénom? C'est-tu une chaîne de fond d'écran? On le sait pas. Et sans joke, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires si j'allais un jour pour révéler mon vrai nom. Pis je vous jure, à ce moment-là, moi-même, j'ai douté si je m'appelais vraiment Mathieu Mercier. Comme vous avez sûrement pu le remarquer avec tous mes thumbnails et mon branding de marde, ma couleur préférée est le violet. Ben non, c'est le bleu, c'est une blague. Vous aurez sûrement aussi remarqué que je n'incite personne à s'abonner sur la chaîne. Cette tradition remonte à PGM Blaze où Fred disait souvent qu'il trouvait ça gossant quand les gens demandaient au monde de s'abonner. Pis on trouvait son point valide et ça leur restait une règle non écrite. Vraiment plus loin avec l'anti-publicité de avril 2016. Dans cette vidéo-là, je dénigre complètement ma chaîne et j'incite les gens à ne pas s'abonner à Mathmers Gaming. Tout ça avec une bonne dose de sarcasme, évidemment. Mes principales inspirations pour la chaîne Mathmers Gaming sont de source anglophone. Mes YouTubers préférés à l'époque étant des gentlemen comme PeanutButterGamer, BrutalMoose, John Trump, Decompletionist, Calicarus, les Game Grumps, pis même ProJarred dans la gang. OUF! Je veux comme prier un gros match-up de tout ça, j'ai fait ça, mis ça ensemble, pute, 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 pis ça a donné Mathmers Gaming. Et pour être franc, on n'aurait jamais parti PGM Plays si ça n'aurait pas été des Game Grumps pour nous craquer. Et pas de PGM Plays, pas de Mathmers Gaming. Donc, merci à vous les Grumps, même si votre branding est rendu confusing à ce L, pis vos thumbnails aussi poches que les miens. Une série plutôt populaire sur la chaîne, Les 64 Faits, Secrets et Anecdotes, mais venue après avoir passé une soirée complète à écouter les 100 at 7 Facts de Channel Frederator, une chaîne anglophone. En gros, j'ai eu pas fait le concept ben raide. Et je m'en cache nullement. Pourquoi 64 Faits, Secrets et Anecdotes? Eh bien, c'est une référence à une de mes consoles préférées, la Nintendo 64. Et mon logo utilise même le fameux 64 du logo de Mario Kart 64. Parce que, comme les premiers épisodes de la série, ce jeu-là a mal vieilli en crise. Je cache un easter egg dans chacun des 64 Faits, Secrets et Anecdotes. Ça peut être une référence à quelque chose ou bien simplement un oeuf de Pâques caché quelque part dans la vidéo. Je vous en shoot un pour le fun. Sur le thumbnail du 64 Faits, Secrets et Anecdotes sur Super Mario avec les accros des jeux, j'ai placé le logo de la série en fonction que Mario fasse le All-Seeing-Eyes des Illuminati. Parlant des accros, en juin 2016, je me suis joint à un collectif nommé Les Accro-des-jeux.net. J'ai d'ailleurs fait le 64 Faits, Secrets et Anecdotes sur Super Mario avec une bonne partie des membres. Les accros m'ont fait rencontrer des gens vraiment génial et j'en suis très reconnaissant. Par contre, au début de l'année, dû à mon rendement plutôt disons-le inexistant, j'ai décidé de me départir du site des accros des jeux. Tout ça en très bons termes avec toutes les membres que j'embrasse fort 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 fort. Et fait amusant par rapport aux accros des jeux, en fait, ils ont essayé de me rejoindre par e-mail. Puis quand j'ai vu ça, je suis là, accro-des-jeux.net. C'est quoi ça? C'est un site d'un jeu gratuit? Je veux pas jouer à la loterie! J'ai un PC et des jeux! J'ai plus de ça! Puis en fait, c'est quand ils m'ont recontacté une deuxième fois que j'ai finalement cliqué sur le lien et j'ai finalement tout compris la patente. Puis je me suis trouvé vraiment en cave de ne pas avoir cliqué la première fois. Bref. Parlons collaboration encore un petit peu. En 4 ans et demi, j'ai eu la chance de travailler avec des Youtubers que j'apprécie beaucoup. Des gars comme Tashiro, Adrodem, Les Furieux-Frangins, une bonne partie des accros, un gag qui revient tout le temps, mais tout le temps, c'est le fameux Taplamibo du vidéo des Amibos de Tashiro. Eh bien, guys, soyez surpris d'apprendre que ce gag-là a été improvisé à la dernière minute. En fait, c'est lorsqu'on faisait notre dernière lecture, juste avant d'aller tourner notre scène, que je sais pas pourquoi c'est arrivé sur le sujet ni comment, mais j'ai sorti le fameux Taplamibo, 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 et on trouvait ça tellement fucking pis sans que Tashi l'a placé dans le script et ça va rester à tout jamais un golden moment. Ma vidéo préférée sur la chaîne est forcément la revue de Sonic Earth. J'aime tellement cette vidéo-là, j'ai tellement aimé ça faire ce vidéo-là. Il est bon du début à la fin, si tu es, pour vrai, je vous le conseille. Pis c'est suivi de très près par la vidéo du CD interactif Pirate avec un Y volume 1, pis peut-être juste en dessous, la revue de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Faudrait que je fasse un tier-less un moment donné, ce serait le fun. Bon, y pensez! Bon, y pensez! Je profite de ce fait 30... J'ai oublié ma langue? C'est ça qui manquait, me semble. Bon, ouais! Je profite de ce fait 37 pour vous parler un peu de ma chaîne... Ma chaîne... Ma page Facebook. Je l'avais créée en octobre 2015 pour célébrer mes 100 abonnés. Vous y trouverez des niaiseries, des vidéos exclusives, des compilations, et même des updates sur les prochaines vidéos à venir. Tous les liens sont dans la description. Ah, bon. Un autre fait de waster. Pourquoi j'ai pas appelé ça 32 filles a créé une anecdote sûre, pis... j'ai à mentir en disant « Oh, c'est un hommage! J'ai une console qui me rend totalement indifférente! L'Amiga CD32! » À la fin de 2015, j'ai voulu expérimenter avec des revues plus courtes et abrégées. Et j'ai appelé ça les wikirevues. Et la première était sur SimCity3000. Le nom wikirevue est un clin d'œil à l'encyclopédie libre populaire Wikipédia. Oui, oui. Oui, oui. Wiki est un mot hawaïen qui veut dire « qui va vite » ou de quoi de « rapide ». Donc, la revue rapide. Regardez, hostie, c'est toujours mieux que ma première idée si tu voulais appeler ça des petites vites. Hein? Un petit peu moins de classe, hein? La voix que j'ai utilisée pour ma wikirevue de SimCity3000 était fortement inspirée de Jean-René Duford et de son travail à Infoman. Et c'était vraiment weird. Vraiment, vraiment weird. Il y avait une coupe de Joker Wright, I guess, mais... Côlisse, à quoi j'ai pensé? J'écoute même pas ça, Infoman! Un fichier texte nommé simplement « liste », créé en décembre 2015, montre plein d'idées de wikirevues qui ne verront jamais le jour. Des jeux comme Age of Mythology, Guitar Hero 3, euh... Plan vs. Zombies, Skate, Super Mario Land et beaucoup plus encore figurent sur cette liste. Hé, mais une chance que j'en ai fait une, c'est Ice Clembers, Guys! Une série que j'adore aussi sur la chaîne, c'est les Stulfun au final, où je prends un jeu où vous avez mitigé et réponds à la question « malgré toutes ces controverses, le jeu, y est-tu le fun au final? » Eh bien, croyez-le ou non, j'ai eu cette idée lors d'une nuit fièvreuse et mouvementée. T'sais, là, le genre de nuit où tu dors pas bien pantoute pis tu fais des rêves vraiment fuckés, là. Je m'étais réveillé un soir au beau milieu de la nuit avec cette idée-là en tête. Et, pour vrai, je t'allais ouvrir mon ordi, j'ai tapé ça vite vite, pis je t'allais me recoucher. Je jouais à Paper Mario Color Splash et Star Fox Zero à ce temps-là, donc ça a vraiment beaucoup influencé le concept. Les monologues plus posés et sérieux au début de chaque épisode de Stulfun au final ont été inspirés par Jean-Luc Brassard et son travail à « Comment c'est fait » à Z-Télé. Et oui, les deux premiers épisodes de Stulfun au final ont été diffusés sur Matmos Gaming, mais le 17 juillet 2017, j'ai joint les rangs de la chaîne « Retour vers le rétro » portant ainsi mon concept sur la chaîne. Ce fut un bon move pour moi en me donnant une bonne visibilité. Mais un peu comme les accros, à l'automne dernier, Cédric a décidé de faire une pause sur le projet et on a décidé de mettre fin à notre partenariat en très bon terme. Je te salue mon Ced, plein de bisous. J'ai toujours adoré faire des Let's Play et Matmos Gaming n'en fait pas exception avec mes nombreux nozlots que j'ai chiés au courant des années. Mais bon, à l'été 2016, j'avais pas le choix, fallait que je sépare mes Let's Play de mes vidéos scriptées. Car bon, en ayant les deux sur ma chaîne, je divisais un peu mon public en trois catégories. Ceux qui regardaient juste des Let's Play, ceux qui regardaient juste les vidéos scriptées pis ceux qui regardaient tout. C'est pourquoi j'avais eu la brillante idée de créer une chaîne de Let's Play nommée simplement Mathieu Mercier Gameplay et porter mes Let's Play sur cette chaîne-là où je faisais uniquement du Let's Play. Sur cette chaîne, j'ai brièvement continué le Nozlok Random de Pokémon Emerald Plus. Je me suis choqué en tabarnak à Mario Galaxy 2. Oh! Hostie que je déteste ce jeu-là! Oh my God! Si je ne m'en... Et je suis devenu médaillé olympique. Médaille d'argent, guys. Finalement, quelques temps plus tard, j'ai changé le nom pour Super Mathieu Mercier parce que first, ça roule bien en bouche en tabarnouche pis deuxièmement, je ne vous mens pas, guys. À chaque intro, je me trompais pis je disais bienvenue sur Super Mathieu Mercier. Fait que là, j'étais là tant qu'à dire tout le temps ça aussi bien changé le nom de la chaîne, stie. En avril 2017, vu que PGM Play n'était plus vraiment actif et Super Mathieu Mercier non plus, en fait, moi et Raph Averre, on pense à se ressaucer dans l'univers du Let's Play. Dans un élan de passion, on décide de changer encore le nom de Super Mathieu Mercier pour cette fois-ci, Lee G. Un show de Let's Play plus personnel puisqu'on y figurait nos réactions avec la webcam. Ou la facecam. Webcam. Pourquoi j'ai dit ça? C'est tellement 2006. Et bien évidemment, on a décidé tout ça devant un match Edmonton-Saint-Jose des playoffs d'il y a deux ans. Je m'en souviens comme si c'était il y a deux ans. Le nom Lee G vient du fait qu'entre body, entre amis, on s'appelle tout le temps Lee G. Lee G qui veut dire « T'es mon body, man. T'es mon homme. T'es mon homme, mon homme. » Pis si bol, on n'arrête pas de dire mon G, mon pirafe encore aujourd'hui. On attend encore le coup de fil de Alexandre Moray pour un Let's Play par contre. Ça serait la cerise sur le Sunday en Tampaknay. Je m'excuse encore pour les changements de plan, guys. Pour vrai, je m'excuse beaucoup. Vous m'en excuserez. J'ai commencé à avoir un mono-sourcil, est-ce-t-il? Côles, on dirait bien. Excusez-moi et tout. C'est bol. Pas présentable, est-ce-t-il? Au début des G, on avait aussi un podcast nommé « Les entre-deux avec les G », où on jasait de toutes sortes de sujets, on faisait des petites vidéos ou on faisait même de la lecture parfois. No joke, guys. On a lit des archis, des petits romans pour enfants pis un fucking « Osbar-Einstein », juste pour vous dire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce podcast était la réponse à une contrainte qu'on avait dans le système. En fait, traiter des vidéos après un let's play, ça prenait un os petit temps. Mais genre, un os petit temps, là. Au moins 4-5 petits temps mis à bout de certains, là. Et voyez-vous, faire une pause de 10 à 15 minutes entre chaque let's play, c'est vraiment pas le best parce qu'on prend ça trop relax, on s'avache pis on reste pas assez échauffé, t'sais. Et ça, ça donne que la meilleure façon de rester échauffé, ben, c'est de dire de la marde. D'où la naissance des entre-deux avec vos boys, les G. La disparition des entre-deux avec les G a été vraiment brutale, par contre. En fait, durant notre let's play de Snowboard Kids 2, qui est un jeu tellement fucking awesome, ça a pas de... Chris de bon sens. On a finalement trouvé comment se débarrasser de ce temps de rendu interminable, ce qui a mis la fin aux entre-deux avec les G. Mais Chris qu'on était contents! Si vous le voulez bien, guys, parlons un peu de moi. Comme depuis 5 ans de fin, environ. Mon premier souvenir d'un jeu vidéo est Super Mario Bros. slash Duck Hunt sur la NES. Je me souviens encore tirer des canards avec le gun pis jouer à Mario pis me choquer. Il y avait aussi Baseball dans le tas, mais Chris que je comprenne rien à ce jeu-là. On avait reçu cette console d'un ami de la famille, Gilles. Je te salue encore. Merci, mon Gilles. Et je me souviens avoir brisé ma Nintendo après avoir joué à Super Mario dans un élan de rage. J'avais tapé ma Nintendo tellement fort qu'elle a pu jamais reparti. Sorry, mon Gilles. Je te salue encore. Désolé. J'ai dû ben mentir ou quelque chose car à ma fête de 5 ans, on m'a acheté une Nintendo 64 avec Mario Part 2 que j'ai conservée quand même longtemps. Pis Chris, aujourd'hui, je suis le seul qui a du trouble avec sa 64. Moi, elle récète tout le temps la mienne. Tu gosses! Tu gosses! Fait Chris m'en pas amusant, sûrement. La première fois que j'ai popé Mario Part 2, first, je comprenais fuck all ce que je faisais pis qu'est-ce qui se passait. Mais le premier mini-jeu que j'ai pogné, c'est le jeu où il faut que tu montes la pôle de bateau en pèsant sur awful vite pis il y a des poissons qui essaient de te manger en montant. Ben, je suis mort. Dread, quand la fille a dit « C'est un! » Pis je suis parti s'abrailler. Tu gosses! Le premier jeu que j'ai terminé moi-même comme un grand est Super Mario 64 à l'âge de 6 ans. J'aurais ben pu beater Ocarina of Time et j'avais peur des boss terribles. J'arrêtais pas de demander à mon père de venir battre gomma, hostie parce que j'avais la trouille. Ma première console portable fut une Game Boy Color hors édition Pikachu et Pichu que je n'ai plus présentement malheureusement. Je l'avais reçue à ma fête de 6 ans. Il y avait un inconvénient par contre mes parents étaient sûrement trop cassés ou je sais pas mais j'ai juste reçu la console j'ai pas reçu de jeu avec. Il a fallu que j'attende une semaine pour recevoir un jeu pis je vous jure guys pendant une semaine de temps j'ai ouvert ma Game Boy checké la petite title screen je la refermais je l'ouvrais la title screen je la refermais jusqu'à temps que les batteries soient vides. J'avais tellement hâte. Quel jeu j'ai reçu vous me demanderez et bien c'était Super Mario Bros. Deluxe que j'ai joué de shit out of. J'ai même pratiquement beatté de Lost Level qui était unlockable dans le jeu. Pour plus de faits sur Mario consultez le 64 faits secrets anecdotes sur Mario les lignes sont à dire c'est pas du tout c'est pas du tout Ensuite j'ai reçu le très weird mais très impressionnant port de Donkey Kong Country sur Game Boy Color et funny fact j'avais aucune idée avant très longtemps que c'était un port d'un bien meilleur jeu sur Super Nintendo mais comme j'ai dit tout à l'heure implicitement j'ai comme un peu jumpé une génération en passant de NES à 64 C'est pas avant mes 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser quelque peu à la Super Nintendo entre autres grâce à mon ami Frédéro Chaud Delmadore Et avec lui j'ai joué beaucoup 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 à ma console préférée de tous les temps la GameCube C'est la console qui a bercé la majorité de ma pré-adolescence Juste pour vous dire je suis rendu à 4 fucking GameCube je sais pas à quoi qu'elle me serve mais je suis content des avoir quand même Revenons sur le thème de Madmers Gaming pour ses derniers faits vous le voulez bien En avril 2016 j'ai lancé le premier et seul concours de la chaîne A l'époque il y avait plein de gens qui faisaient tirer sur Facebook plein de stocks en disant « Ah faut que vous commentez telle affaire partager liker la vidéo » Je voulais rire de ça un peu Pour participer au concours les gens devaient liker et commenter la vidéo avec le mot clé « Fuck Saint-Hubert en Ontario » Damn « Rip en peste » Et tout ça dans le but de gagner une magnifique épingle à linge autographiée par moi Finalement le gagnant n'a jamais réclamé son prix et j'ai perdu la dite épingle à linge C'était un hostie d'échec ce concours-là dans le fond Fait plutôt tordu la foule en délire qu'on peut entendre lors du discours patriotique de Tech lors de la revue de Paper Mario « Tozom et Doer » « Nous serions dans un monde sans guerre sans changement climatique sans maladie sans aspartame et sans joke de Karl » Vient en fait d'un discours victorieux de Adolf Hitler lors de la deuxième guerre mondiale Je sais que c'est peu moral mais c'est pas de la propagande nazie là guys, ok c'est juste le fait que c'était le seul clépodio qui me convenait est-ce, t'y Je considère pas mes revues comme une série à la Testeur Alpha où genre chaque épisode se suit un après l'autre Il y a pas vraiment de chronologie ou d'ordre dans mes vidéos à part les personnages récuérants qui reviennent Les seules exceptions sont la revue concept de Wii Sports et sa suite quasi directe la revue sur Mario et Sonic aux jeux olympiques Et j'ai toujours eu l'idée de finir cette trilogie avec Wii Sports Resort J'aurais une méchante bonne idée de script ça me prendrait juste un petit budget parce que je voudrais que ça soit vraiment vraiment clean Il y a beaucoup de sketchs que j'apprécie énormément sur la chaîne, évidemment le sketch de la boxeure de Fun and Games peut-être mal vieillie un peu mais ça me fait toujours aussi rire L'intro du challenge Pikmin avec la toune de David Bowie Asti que c'est pissant le bout de danse dans Sonic Air c'était vraiment quand même très cool et toutes les bouts où ce que je joue ma mère aussi j'ai une petite affection particulière Le fameux running gag de ma mère qui trippe sur Kakariko Village et bien guys s'est inspiré de faits réels en fait mon père jouait beaucoup à Ocarina of Time dans le temps pis pour une raison quelconque ma mère devait trouver ça drôle le nom Kakariko Village elle devait trouver la petite toune charmante parce qu'elle restait collée avec ça je me souviens aussi une fois au village vacances Valcartier en 2003-2004 peut-être on traversait en tripe dans un espèce de village médiéval genre pis elle arrêtait pas de dire oh regarde Mathieu ça ressemble à Kakariko Village oh ça me fait penser à Kakariko Village ça m'a marqué au faire chaud cette histoire là fait 64 let's go guys l'été dernier j'ai quitté le nid familial et pour l'occasion j'avais fait un hommage à ma chambre slash un best-of de Matmers Gaming pour plein d'autres faits vous pouvez aller voir cette vidéo là mais avant j'aimerais ça vous montrer qu'est ce qu'est devenu la chambre de Matmers Gaming pour ce 64 fait pour ce 64ème fait en tout cas vous comprenez ok fait que là l'audio va être un petit peu plus mauvais parce que j'ai pas pu amener mon micro avec moi mais allons voir ce qu'est devenu la chambre de Matmers Gaming donc ici on passe dans le petit corridor du salon en fait je suis rendu dans la cave présentement une longue histoire avec l'appartement on vous comptera ça bien à un moment donné donc rentrons dans la chambre de Matmers Gaming donc présentons ça comme ça guys voici ce qu'est devenu la chambre de Matmers Gaming ici on avait mon décor mon armoire avec mes jeux un autre armoire ici avec des jeux il y avait ma télé ici il y avait mon ordi juste ici mon meuble d'ordi était là puis mon lit était ici puis maintenant c'est rendu une chambre une chambre d'invités voyez vous c'est rendu très 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 joli c'est ma mère qui a décoré elle a refait le planchot complet donc voilà voilà tout guys Matmers Gaming la chambre c'est rendu ça maintenant je suis dans la cave on va continuer les vidéos dans la cave j'ai quelques idées pour des prochaines vidéos je ne veux pas me mettre de stress je ne veux pas retrouver l'anxiété que j'avais de faire du Youtube que j'ai eu l'an passé il me semble que j'avais beaucoup d'anxiété avec ça il fallait absolument que je vous sorte de quoi on dirait que c'était comme rendu un travail plutôt dur mais là je voudrais faire de quoi de plus plus relax tu sais il y allait à mon rythme vraiment donc c'est ça donc faisons comme si c'était une intro de Matmers Gaming classique ça c'est mon décor à cette heure il y a un cadre et une plante donc hé merci beaucoup d'envoyer la guys pour ce 64 faits secrets et anecdotes sur la chaîne Matmers Gaming encore merci pour les 1000 abonnés je vous envoie plein de bisous et j'espère qu'on va en avoir plein d'autres et qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble pour la prochaine année donc bye bye les amis je vous aime beaucoup j'espère que vous avez apprécié le 64 faits au revoir wooo ouais ça va moins bien quand on tient la caméra c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon